A la fin des années 90, l'industrie musicale et celle du clip, ça ressemble à ça. Du gros budget et de la star devant ou derrière la caméra. Pourtant, à la même époque en France, The Child, un petit clip du DJ Alex Gopher, réalisé par la jeune agence de pub H5, se révèle être une oeuvre fondatrice. Cette vidéo va définir à la fois l'ambiance clipesque d'une French Touch en pleine ébullition. Elle va donner le ton de la publicité pour les 10 ans à venir. Et elle va même presque gagner un Oscar, puisque le clip de The Child préfigure le court-métrage multirécompensé Logorama. Rien que ça, pour un clip entièrement réalisé, à base de typographie. Bienvenue dans Le Clip Français, la websérie de Télérama, qui vous refait les histoires du vidéoclip Made in France. 1999. En France, comme son nom l'indique, la French Touch est en train de bouillir. Deux ans après une danse robotique dont on vous a déjà parlé, débarque une superbe trouvaille visuelle de 3 minutes et 5 secondes, qui accompagne cette excitation musicale. The Child est une chanson signée Alex Goffer, producteur parisien à l'indéniable touche française. Son clip est réalisé par Antoine Bardou-Jacquet et Ludovic Houplin, amis et collaborateurs d'Alex Goffer, issus de l'agence de publicité parisienne H5 et petit génie du graphisme. Car ce qui démarque The Child des autres clips de son temps, c'est son concept malin, l'utilisation de la typographie. L'idée du clip, ça venait d'une pochette qu'on avait fait pour un autre artiste qui s'appelait Démon. Quand Alex nous avait demandé une idée pour un clip, on avait décliné cette idée. C'était assez nouveau comme principe, on ne voyait pas beaucoup d'animations, de typos et de choses comme ça. Les premiers projets réalisés par H5 préfigurent déjà ce clip. L'identité visuelle du label Solide, monté par Alex Goffer et Étienne de Crécy, est signé H5 et utilise de manière quasi systématique la typographie, comme à la grande époque du légendaire label de jazz Blue Note. La vidéo de The Child est le premier clip réalisé par H5. Il se sert de cette liberté offerte par la typographie et par ce format, le vidéoclip, qui permet de raconter une histoire visuelle et sonore. En fait, la musique, c'est un clip, mais le sound design va ramener quelque chose qui va en faire une histoire, un truc immersif. C'est vrai, c'est plus une narration que juste un clip avec des gens qui bougent. Donc on avait trouvé le thème. Et avant de passer en 3D tout ça, on a fait un montage avec que des extraits de films qui se passent à New York, dont Die Hard 3, je me souviens. Il y avait des scènes qu'on reprenait directement de ce film-là et de plein d'autres films de poursuite. C'était un faisceau de coïncidence. C'est-à-dire que le titre de Beauty Day s'appelle God Bless The Child. Et moi, je venais d'avoir mon premier fils à l'époque. J'étais tout jeune papa. Et du coup, Antoine a juste trouvé cette idée très simple, mais d'une jeune femme qui va accoucher à l'hôpital et donc qui est emmenée depuis chez elle jusqu'à l'hôpital à travers les rues de New York le plus vite possible pour un accouchement d'urgence. Le clip de The Child s'inscrit dans une volonté assumée de la French Touch, mettre sur un même plan, musique et images. Quand on a commencé à faire les pochettes de disques, nous, d'abord, on ne savait pas faire de la photo, travailler avec des photographes, ça coûtait cher. On avait un mec pour deux et on faisait... Vous avez coûté le prix une bagnole. Un truc qui doit avoir la puissance, je pense, d'une disquette. Et donc, on se le partageait et on a fait nos premières pochettes avec ce qui coûtait le moins cher, c'est-à-dire la typographie. On n'était peut-être pas hyper variété française en mode, justement, on va faire une photo et voilà, ça sera fini. Nous, je pense qu'on cherchait d'autres choses. Et même les artistes avec qui on bossait, en général, ils ne voulaient pas apparaître tous ces artistes. Ils voulaient... Je pense qu'eux-mêmes voulaient se démarquer. La joyeuse émulation de la French Touch est marquée par des bidouillages électroniques, des pochettes graphiques et des clips visuellement forts qui reflètent ce désir d'anonymat commun à cette bande de potes qui naviguent à la fois dans la musique, le graphisme et la pub, jamais bien loin du clip, surtout ici. Outre l'agence de pub H5, il y a par exemple Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau. Il se fait d'abord repérer en réalisant une réclame pour des jeans avant de réaliser ses propres vidéoclips et ceux des autres, comme Laurent Garnier, Sébastien Tellier, Métronomie ou Alex Gaufer pour Party People. Une ambiance différente, mais la même idée que The Child, aucune trace du DJ à l'image. Ah si, juste ici. Pour ces jeunes créateurs, pub-bar et clip-bar, ce qui compte c'est l'idée et qu'elles servent. Tant mieux si les parties-prix artistiques sont aussi des idées marketing en or. Et tant pis si la frontière ténue entre clip et publicité tombe. C'est un outil de promotion le clip qui se développait en même temps que la télé, il y avait des chaînes qui tout à coup étaient demandeuses, il fallait mettre des artistes qui chantent et comme on pouvait pas faire que des plateaux avec des gens, puis surtout pour des DJ et des choses comme ça. Ça permet aux artistes d'envoyer plus que d'envoyer tout un univers. Et puis avec deux chaînes quand même, qui diffusent des clips. En gros, on allait avoir un clip dans une plage de clips et il fallait se différencier des autres. Je crois que c'est pour ça que les clips fascinent autant les gens de la pub. C'est parce que quand on fait de la pub, je peux le dire parce que je suis pas dans ce milieu, on a toujours un peu l'impression de vendre son âme au diable. On fait quelque chose pour vendre un produit. Dans les années 80-90, quand on fait un clip, l'idée c'est de faire une oeuvre d'art. Attention, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais un geste artistique. La publicité en fait s'empare de, dès qu'il y a un truc un peu créatif quelque part, ils mettent les doigts dessus pour le transformer. La publicité, elle te finance le temps que tu vas mettre derrière. Parce que quand tu passes six mois à faire un clip en animation et que t'es payé que dalle, mine de rien, t'as quand même besoin, et la pub te permet de dégager du temps. Niveau création artistique récupérée par la pub, Ludovic Couplain en connaît quelque chose aussi. Toujours à la tête de H5 aujourd'hui, le graphiste et réalisateur cumulent les récompenses en tout genre venues couronner ses idées et leur recyclage. Quelques années après The Child, Ludovic Couplain accompagné d'Hervé de Crécy, le frère d'eux, réalise Remind Me pour les DJs norvégiens Roy Skop. Le clip vaut au duo de réalisateurs un MTV Award et un contrat pour une publicité remarquée à destination d'un fournisseur d'énergie nucléaire dont on taira le nom. En 2003, H5 réalise ce clip pour les anglais de Goldfrapp. Le concept de train fantôme sera repris plus tard dans une publicité pour une grande marque de voiture allemande. C'est un tremblement de terre, évacuez la zone ! En 2009, Ludovic Couplain et Hervé de Crécy, en compagnie de François Hallot, réalisent Logorama. Ce n'est pas étonnant d'y voir une idée recyclée et quelques similarités entre ce court-métrage et The Child, leur travail fondateur qui imaginait dix ans plus tôt une ville en typographie. Avec une couche en plus, un message politique à peine subtil. Avant d'être Logorama, ça devait être un clip en fait, et ça devait être un clip pour George Harrison. Au départ, c'est lui qui a dit, moi je travaille sur l'écologie, et donc au final, quand il a été écrit, c'était l'idée de la nature qui se rebelle contre la société de consommation, et c'était un cyclone à la Nouvelle-Orléans, sauf qu'en fait, George Harrison est mort, et la Maison de Disque a dit, on va essayer de le faire quand même, parce que l'album est là et tout, et ils nous ont dit, par contre, il ne faudrait mettre que des faux logos. Et on leur a dit, ben non, ça n'a plus aucun sens. C'était mort en fait. Le succès de Logorama signifierait-il que c'est finalement The Child qui a remporté un prix à Cannes, un Oscar et un César ? C'est une école, on a des potes qui sont hyper créatifs, on a envie de s'éclater ensemble, et ben on va le faire ensemble. Et c'est là où je crois que les Français sont forts. On a évidemment encore jamais vu un vidéoclip musical remporter une prestigieuse récompense de cinéma. Mais il est indéniable que si Logorama a marqué l'animation et le graphisme français, The Child a marqué l'histoire du clip hexagonal et a défini une patte audiovisuelle qui a dépassé le cadre clipesque. Ces jeunes créatifs malins se sont fait une place à coups d'idées nouvelles pour des artistes nouveaux, avec des moyens nouveaux. Sans s'embarrasser des frontières entre le clip, la pub ou le cinéma, en profitant d'une ébullition musicale qui impose encore la France au premier rang mondial de la créativité. Les années 2000, l'arrivée d'Internet et de moyens nouveaux de production viennent perturber l'industrie musicale, sans pour autant mettre à mal cette création débridée. Voilà deux jeunes artistes débrouillards prêts à renouveler l'imaginaire du clip français, toujours sur le toit du monde. Mais on vous réserve ça pour le prochain épisode. Si tu as fait un bon clip, tu as imprimé dans la tête des gens 3-4 images. Ces images vont influencer, pendant les années à venir, la réclame, les films et l'imagerie. Et puis l'impact peut être énorme. Avec des pirates, tu billes, tu vois plus cheap, on s'emposé, qui boit pas la frais, avec un homme qui se prend en couille, des gens de son feuilleur en brouille. Deux enveloppes dans l'une, dans l'une un big up au bled, dans l'autre un big up aux jeunes, des cités HLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...